Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 10 novembre. La bonne nouvelle du jour, c'est que selon le rapport de la Banque de France sur l'épargne des ménages, les Français sont moins frileux, ils prennent plus de risques, ils mettent de l'argent dans des unités de compte, notamment des contrats d'assurance-vie, ils prennent des risques en allant sur la bourse. Bon, ça c'est quand même en investissant dans des entreprises. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils continuent à mettre de l'argent dans des dépôts à vue au lieu de le mettre sur des livrets, mais surtout sur les contrats d'assurance-vie, même en fonds en euros. Et ils continuent à bien évidemment aller vers l'immobilier. Alors l'immobilier en direct, mais surtout l'immobilier en pierre-papier, ce qui est plutôt pas mal. La mauvaise nouvelle du jour, c'est que vous savez que l'ISF-PME, ce dispositif qui permettait de mettre de l'argent dans des PME et de réduire son IFF, a disparu, puisque l'ISF a disparu. Alors il y a encore la possibilité de le faire, d'ailleurs je vous le rappelle, faites-le rapidement si vous allez être soumis à l'IFI. Donc ça c'est valable jusqu'à la fin de l'année, donc faites-le, renseignez-vous, notamment auprès de mon financier. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on attendait une hausse du taux de l'IR-PME qui devait compenser un peu. Alors on a eu la hausse de taux de 18 à 30%. Mauvaise nouvelle cependant, c'est juste pour un an et ça rentre dans le plafond de niche fiscale de 10 000 euros, ce qui veut dire que ça aura très peu d'impact. L'excellente nouvelle du jour, c'est la croissance européenne qui est au plus haut depuis 10 ans, revue à la hausse par la Commission européenne. 2,2% pour la zone euro, 2,3% pour l'Union européenne. Ce sont quand même des beaux taux de croissance, des taux à l'américaine. Donc on va battre peut-être les Américains encore une fois sur la croissance des Américains qui se couchent. Trump s'est couché, il s'est trouvé des atomes crochus avec Xi Jinping alors que la Chine était son ennemi mortel pendant la campagne électorale. Voilà qu'il se couche dès qu'il est reçu en grande pompe par un Xi Jinping très malin pour le flatter comme il sait le faire. Pendant qu'il était en voyage en Asie, ses sénateurs lui ont fait un petit sale coup dans le dos puisqu'ils ont décidé de tenter de limiter la seule réforme qu'il est capable de faire, c'est-à-dire la réforme sur la baisse des impôts. Eh bien, ils essaieraient de la différer, de la diminuer. Voilà, pendant qu'il n'est pas là, il va sûrement répondre avec un tweet très bien senti. Et alors, très intéressant, très amusant, on voit un aigle sur la couverture de The Economist, un aigle avec la coiffure de Donald Trump en danger. C'est la nouvelle, les États-Unis comme puissance globale mondiale seraient en danger sous Donald Trump. Voilà ce que nous dit The Economist. Voilà, n'oubliez pas ce soir à 19h, c'est votre argent exceptionnel. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada